il va se présenter également bonsoir à tous ceux qui me regardent donc je m'appelle andré donc je suis de besançon et donc je suis baptisé en 89 je faisais partie d'une église évangélique missionnaire et j'étais vraiment consacré dans l'euvre de dieu et ce qui m'a permis de venir ici c'est à travers d'une personne que j'avais parlé d'évangile il ya il ya une vingtaine d'années j'ai témoigné dans mon travail il est venu à l'évangile il s'est fait baptiser dans notre église et puis donc on s'est perdu de vue plus de 15 ans et puis là ce qui s'est passé seigneur m'a mis à coeur vraiment d'aller le rencontrer un jour donc et à mon grand étonnement j'ai vu sa femme qu'elle était convertie parce que c'est vrai au début de qu'il est venu à l'évangile sa femme elle était très opposée à l'évangile très très il ya eu vraiment des grands combats mais je rends gloire à dieu parce que vraiment j'ai vu sa femme complètement transformé et ça ça m'a beaucoup interpellé aussi et voilà il m'a il m'a parlé donc il avait rencontré donc un serviteur de dieu qui prêchait la parole avec vérité et c'est vrai dans mon coeur j'avais une soif de vérité mon désir que c'était de voir de grandes choses dans ma vie bon c'est vrai je suis une personne qui a été que j'aimais beaucoup le seigneur j'étais consacré dans l'oeuvre de dieu je me donnais à fond dans l'oeuvre de dieu je bénissais mais dans mon coeur je voulais voir de grandes choses et c'est vrai que je me rends compte maintenant que en fait on a on agissait par des raisonnements humains par des traditions par des programmes d'hommes et c'est voilà et ça je comprenais pas je comprenais pas et puis donc je suis venu dans une réunion donc à trois j'ai entendu là donc prêcher le serviteur qui m'a donc à travers sa parole m'a été m'a touché profondément j'ai vu vraiment aussi que dieu accomplissait des grands miracles chaque chose que j'avais jamais connu vu vraiment la puissance la puissance de dieu et vraiment ça ça m'a touché énormément et et à travers aussi donc tb de vie j'ai vraiment approfondi la parole de dieu et vraiment dieu s'est révélé puissamment je peux dire que maintenant je marche par l'esprit vraiment c'est une grâce de dieu à ce vrai celui qui cherche et trouve et ça c'est important et vraiment je demande au seigneur de bénir vraiment ses serviteurs et tous ceux qui participent pour l'avancement du règne parce que c'est important de de prêcher la vérité parce que je connais des églises qui bien sûr on essaie de calmer un peu tous les problèmes qu'il ya dans l'église mais je peux vous dire que on voit pas la gloire de dieu il n'y a pas l'esprit et c'est vrai que moi je ressens l'esprit de dieu et c'est vrai dans les églises je voyais pas dieu agir et c'est pour cela que maintenant je je ressens vraiment la puissance de dieu je je sens que je mets mal écart parce que dieu fait une oeuvre dans nos coeurs et c'est vrai le désir c'est d'apporter le vraiment la vérité qui est donc la parole à jésus christ est vraiment je suis vraiment très heureux parce que c'est vrai dieu permet de rencontrer des personnes serait si on a soif de justice sur la soif de vérité à un moment à un moment donné bah dieu place la personne qu'il faut et là j'ai vraiment rencontré la vérité c'est important amen c'est un fort témoignage donc du coup vous nous venez de loin alors vous avez alors je viens de besançon donc je suis parti donc mardi matin à une heure une heure et demie du matin j'ai pris donc le bus mais je peux vous dire que j'ai pas dormi de la nuit j'ai pas dormi de la nuit de la nuit parce que je savais que dieu allait faire encore de grandes choses et donc je suis arrivé à paris il était sept heures et demie donc j'ai dormi un petit peu dans la voiture dans le bus après j'ai pris le train seigneur a vraiment conduit je suis à côté et je peux dire que la prédication ça a été vraiment poignant ça a été vraiment profond je peux dire que ça m'a vraiment traversé et vraiment c'est merveilleux de d'entendre la vérité parce que on vit des temps difficiles c'est vrai envie des temps difficiles et puis la bible dit un poète de connaissance mon peuple péri donc il faut que les gens retrouvent la vérité parce que faut que ça soit profond l'enseignement ou soit profond c'est important et je remercie saillure pour ça et du coup qu'est ce que vous retenez en fait de cet enseignement là de ce soir sur l'adoration c'est vrai que l'adoration c'est une chose de très importante c'est vrai on peut pas adorer dieu si on connaît pas bien sûr à l'essentiel c'est d'avoir une être justifié par par christ à travers la croix passer par la nouvelle naissance et comprendre aussi la parole de dieu et aussi la sanctification pour adorer le père il faut être il faut être séparé il faut une séparation il faut une vie de sainteté et vraiment on l'adore en esprit en vérité ça ce qui est important et moi j'ai vu tout le monde vraiment s'approcher de dieu vivant dieu et réel amen en tout cas c'est un beau témoignage et une belle soif pour le seigneur et c'est important d'avoir une soif de vérité parce que on vit des temps difficiles on vit des temps de la fin et vraiment c'est une chose merveilleuse pour moi c'est un gros cadeau merci de sa bien amen ben merci beaucoup pour ce petit temps et du coup on va repasser sur sur une personne d'accord 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 d'accord